bonjour bienvenue sur ma chaîne les passions d'isabelle je suis très très heureuse de vous retrouver dans une petite vidéo on va faire un petit make up ensemble et surtout on va utiliser donc la cc crème herbe orient reçu dans la box blissime de décembre si vous n'avez pas vu ma vidéo avec les produits que j'ai reçu je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo donc on va tester la cc crème en make up pour les yeux j'ai utilisé la palette soir d'action que j'utilise pas souvent donc je me suis dit pourquoi pas la tester pourquoi pas l'utiliser plutôt et je voulais également vous montrer un véritable coup de coeur parfum que j'ai commandé vous les connaissez c'est les parfums nox mais celui ci c'est un véritable coup de coeur c'est le numéro 496 que j'ai commandé sans connaître je n'ai jamais testé j'ai jamais utilisé mais je vous expliquer pourquoi je les commandes et c'est que dans la description de ce parfum vous avez y aviez une photo et c'était des citrons tout bête et moi j'aime bien les parfums fleuris fruité et agrumes aussi et donc c'est un véritable coup de coeur ça sent trop bon il tient comme d'habitude un très très longtemps voilà je vous répète n'hésitez pas vous avez toujours mon code promo de moins 15% donc n'hésitez pas pour vos cadeaux pour de fin d'année pour faire plaisir pour vous à offrir il n'y a pas de souci franchement si je vous en parle c'est que vraiment ces parfums sont topissime j'en ai une dizaine change tous les jours mais jamais le même voilà et celui ci le 496 franchement j'adore vraiment et il correspond donc comme comme au miss dior blooming voilà donc le 496 allez c'est fini on arrête de parler si mes vidéos si ma chaîne vous intéresse et si vous n'êtes pas abonné je vous invite à le faire moi ça me fera super plaisir on a dépassé les 700 abonnés déjà je remercie vraiment toutes les personnes qui sont abonnés à ma chaîne les personnes qui sont abonnés il n'y a pas longtemps aussi voilà ça me fait super plaisir continuer n'hésitez pas à mettre également le pouce bleu c'est hyper important en commentaire aussi j'y réponds toujours avec grand plaisir à partager sur vos réseaux également voilà j'ai terminé je crois on va commencer tout de suite à la vidéo je vais allumer ma petite lampe et je vais on va enlever les lunettes déjà alors je vais d'abord commencer par mettre une petite crème je veux mettre c'est la crème la neige ça va me permettre de la terminer voyez les presque je sais pas si vous allez bien voir mais on commence de voir le fond je vais bien hydrater la peau et là je mets une crème on est en automne mais il commence à faire froid donc je veux une crème beaucoup plus riche qui hydrate beaucoup plus je sais pas vous mais alors là aujourd'hui il fait il fait tout gris il fait pas beau c'est des températures normales quoi 1 voilà c'est l'hiver qui arrive on voit là pour la crème de jour voilà ensuite et ben on va passer à la cc crème alors j'ai vu dans plusieurs vidéos qui préconisait de de la mettre avec un pinceau donc je l'ai reçu en couleur claire et apparemment c'est mieux parce qu'apparemment la couleur dorée fait plus orange voyez regardez comment ça fait donc on va en mettre ça fait vraiment très clair c'est vrai que et normalement ça cache les petites rougeurs qu'on peut avoir alors j'ai pas trop d'idées si j'en ai trop pas assez on va voir et donc je vais prendre mon pinceau c'est le pinceau que je mets également mon fond de teint ah c'est une marque que je voulais tester depuis très très longtemps alors j'en ai mis sur nez elle sent bon en tout cas et apparemment il faut pas mettre trop d'après ce que j'ai vu en tout cas elle fait pas bon ça cache pas les les tâches les choses comme ça mais on va dire que ça unifie un petit peu le temps et ça atténue les rougeurs pense que si vous avez style coupe rose chose comme ça écoutez c'est pas mal bon c'est pas un fond de teint loin de l'or peut-être que la bébé crème doit plus unifié je vais en remettre un petit peu après la couleur dorée ben je sais pas trop d'après ce que j'ai compris elle fait plus un teint orangé c'est peut-être pas en plus moi j'ai l'hiver j'ai pas j'ai plutôt le temps est clair donc c'est vrai que le fait d'avoir reçu cette teinte c'était beaucoup mieux voilà écoutez c'est pas mal ça se font bien à la peau effectivement ce coup ce qu'on pourrait y mettre dessus un fond de teint je sais pas trop je vais le laisser comme ça je vais cacher quand même les cernes parce que là je peux pas rester comme ça et là j'ai ma petite c'est il y avait un petit moment que j'avais pas utilisé c'est un anti cernes alors j'utilise en couleur orange je vais pas mettre que ça mais ça va atténuer les cernes moi j'ai des cernes assez creusé alors j'en mets que sur le bas en dessous voilà ça je le carousel comme ça je crois que ça vient il n'est de gifi et c'est le deuxième que que j'utilise c'est vrai que malheureusement les autres teintes je les utilise pas beaucoup je suis désolé je suis un peu enrhumé j'ai un petit peu le nez bouché on va dire ensuite je vais mettre celui ci donc ça ça vient d'intermarché c'est leur marque j'ai un peu pris un peu foncé mais je crois que c'est la seule teinte claire qu'ils avaient il n'y en a pas d'autre alors je vais mettre un petit peu ça je vais en mettre sur les paupières un peu malheureusement je trouve qu'il n'est pas très 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 couvrant mais bon comme il faut bien le terminer alors est ce que j'ai mon pinceau alors où il est je vais en utiliser un autre je vais utiliser un autre comme ceci il est un peu gros mais bon voilà on va tapoter voilà on tapote avec le pinceau dans les coins là ici je vais simplement en remonter jusqu'au bout voilà et voilà je fais pareil à l'autre oeil moi je trouve qu'ils voient là il n'est pas très très courant je pense que là c'est bon ensuite je vais poudrer quand même et je vais utiliser la poudre de la marque loti qu'on a reçu également dans une box donc je vais utiliser cette petite poudre qui est une poudre transparente blanche qui ma foi va très bien voilà c'est un format je trouve bien suffisant ça permet de l'utiliser juste tapoter un peu ça permet quand même de la tester quand même pendant pas mal de temps ce que moi j'en utilise pas énorme c'est le rendu est pas mal avec cette cc crème on pourrait presque simplement l'utiliser comme ça ça suffirait voilà j'insiste sur le front parce que c'est là où ça graisse le plus voilà ça suffit là je vais faire mes sourcils hors caméra et je vous retrouve tout de suite après je vous montre avec quels produits je fais mes sourcils c'est avec ceci c'est un petit peu le dupe ça ça vient de lidl je suis plus la marque comment ça s'appelle donc je vous retrouve tout de suite après voilà c'est fait donc j'ai fait mes sourcils j'ai juste passé un petit peu du produit ici et pareil pour l'autre côté donc voilà c'est tout allez on va passer au maquillage des yeux ou la palette elle est voilà donc je vais utiliser la palette soir qui est comme ceci et là on va faire un petit jeu pousser un petit peu le miroir je vais utiliser d'abord un pinceau comme ça donc je vais utiliser le miroir de la palette je vais d'abord utiliser une teinte claire je vais prendre celle ci pour unifier la paupière c'est un belge très doux donc je vais faire comme ça je vais essayer bien penser à pas vous coller la palette devant la caméra voilà ça va unifier la paupière je fais de même de l'autre côté je vais faire quelque chose de simple ensuite avec le même pinceau on va pas s'embêter je vais utiliser une teinte plus foncé celui ci ici alors j'ai pas les lunettes donc faut pas me demander les noms parce que là je vais pas voir et je la mets dans le coin externe c'est un petit marron c'est pas une palette que j'utilise très très souvent je préfère je crois que c'est la new york l'autre qui où il y a beaucoup plus de violet dedans je préfère voilà j'ai décidé de deux mois en acheter des palettes faudrait vraiment que j'ai un coup de coeur parce que si c'est vrai que si on regarde bien vous arrive à retrouver dans les palettes que vous avez d'action les teintes identiques vous avez souvent les mêmes teintes qui reviennent donc c'est pour ça j'ai décidé un peu de d'arrêter ensuite je vais mettre un petit peu ce celui ci toujours un coin externe toujours avec le même pinceau là je vais pas en mettre beaucoup parce que ça m'a l'air bien pigmenté voilà ouais bien pigmenté pareil là là maintenant je vais en utiliser plusieurs je vais utiliser celle ci un prune un petit peu toujours en coin comme ça ça va donner une note un petit peu rose hop voilà on va s'arrêter là et là au milieu j'ai bien envie de mettre cette teinte ci là je vais la mettre au doigt parce que souvent c'est mieux c'est un doré qui tire un petit peu sur le kaki comme ça je vais un petit peu pardon alors tant pis donc je vais estomper voilà ça suffit ensuite je vais prendre un petit pinceau biseauté celui ci pour faire le ras de cils j'ai bien envie de prendre la teinte la plus foncée 1 on va faire ça sinon j'ai un grillage plutôt prendre le gris ici et un gris aller j'essayais pas trop bouger voilà je suis pareil comme ça ça suffit je vais pas mettre de mascara je vais plutôt m ceci c'est un soin pour les pour les sourcils un pareil je crois qu'on l'avait vu dans une box c'est transparent ça suffira moi j'en ai pas tellement besoin finalement parce que j'ai des cils suffisamment longs ça leur permet d'avoir une petite jolie courbe sans les sans que ce soit coloré quoi et puis bah ça sera plus facile à démaquiller voilà ensuite je vais utiliser mon petit bronzer fétiche qui je crois je sais plus la marque je sais pas si c'est la marque lotti ou en tout cas c'est la teinte palm island c'est cette petite couleur ici elle est super jolie il s'étale super bien il s'applique plutôt super bien voilà voilà et en blush en blush je vais mettre aussi celui-ci c'est un blush en stick pareil reçu là c'est en majorité en j'aurais utilisé des produits que j'ai eu dans les box c'est un petit blush de cette couleur qui est super jolie aussi où je l'applique au pinceau et voilà je vais terminer par un petit brillant de lidl je le mets hors caméra et je vous retrouve tout de suite après pour vous donner mes impressions sur la cc crème voilà je vous retrouve tout de suite voilà ça y est j'ai mis donc mon petit brillant de chez lidl super sympa super joli discret ça hydrate en plus il sent bon donc nickel j'ai terminé par une petite brume de la marque biface la fixe make up bien ça fait plusieurs fois que je la prends donc écoutez on va je vais vous donner mon avis donc sur la cc crème écoutez je trouve le rendu plutôt sympa plutôt joli je trouve que dans le miroir on a l'impression d'être d'avoir du fond de teint finalement sans en avoir c'est sincèrement si vous voulez avoir un maquillage naturel voilà sans trop être sans trop que ça fasse placard moi je trouve que c'est plutôt sympa c'était bonne belle belle surprise franchement ça faisait un petit moment que je voulais l'utiliser et franchement ben bonne surprise j'en suis plutôt contente la teinte me va parfaitement et écoutez voilà super contente de l'avoir reçu voilà j'espère que ma petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire si vous l'avez testé pardon ce que vous en avez pensé et puis bien moi je vous retrouve dans une autre vidéo je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt bye bye